Générique Je m'interroge ce jour sur la question des expropriations liées à l'extension de l'aéroport international de Garoua et 10 000 hectares dans le canton Malimba pour la construction d'un méga-giga complexe économique et touristique à Yoïo qui n'a jamais vu le jour depuis 2009. Comment comprendre les expropriations qu'on annonce dans le cadre du projet d'extension de l'aéroport international de Garoua ? En effet, en date du 1er avril, le MINCAF a signé une déclaration d'utilité publique portant sur l'extension de l'aéroport international de Garoua sans préciser ni la zone, ni les quartiers-ci. Mais étrangement, les populations ont vu les croix de Saint-André apposé dans sept quartiers. On parle de sept quartiers possédant environ 36 000 âmes avec quatre écoles primaires publiques, trois écoles maternelles publiques, un centre de santé intégré, un institut privé de formation professionnelle avec plus de 1 000 ménages bien bâtis, plusieurs églises et mosquées bien construites. Comment toutes ces infrastructures ont fait pour être installées ? Dans un lieu comme celui-là, on parle de trois écoles maternelles publiques et quatre écoles primaires publiques. Comment comprendre ce braquage organisé par nos autorités administratives dans ce pays ? L'ensemble de l'espace, selon le bon âge effectué par le préfet de la Benoît, est d'environ 6 km de long sur 6 km de large. Ça, c'est après les multiples revendications des populations qu'on a vu le préfet sortir. Après que plusieurs fois, il y ait eu un ping-pong entre, d'une part, le MINCAF, d'autre part, les autorités en charge, préfets, sous-préfets. Vraiment, dites-nous, est-il vraiment bénéfique pour l'État de détruire toutes ces vieilles édifices publiques juste pour l'extension de l'aéroport qui ne tourne même pas à moitié régime ? Comment procéder à l'extension de l'aéroport international de Garoua alors que celui-ci existant n'est même pas exploité à 20% de ses capacités actuelles ? Où sont les gros porteurs ? Question. Gros porteurs avions. Pourtant, il faut dire qu'il y a à peine deux vols par semaine sur Garoua avec les MA60 qui peuvent très bien atterrir même dans la cour d'une école maternelle. Pourquoi vouloir absolument procéder à une extension ? Question. Avant de commencer des projets d'aménagement sur le territoire, est-ce que ces autorités en charge ne savent pas qu'il faut évaluer l'impact de ces projets sur l'environnement social et physique ? Question. Comment donc comprendre qu'on se retrouve là à mettre encore les populations face à ces douleurs ? Comment comprendre d'autre part l'expropriation de 10 000 hectares de terre au canton Malimba pour la construction d'un méga complexe économique et touristique à Yo-Yo qui n'a jamais vu le jour depuis 2009 ? Disons-le. C'est en 2009 qu'est intervenu la signature d'une convention cadre entre le gouvernement du Cameroun et l'entreprise britannique de droit émiratique en mode partenariat public-privé de droit pour la construction d'hôtels, restaurants, parcs d'attention, supermarchés, espaces sportifs, villas, hôpitaux, jardins, etc., sur une aide de plus de 10 000 hectares embordus de mer dans le département de la Sénégale-Maritime pour un coût total et global de 1 500 milliards de francs CFA. Cet ambitieux projet est baptisé Complexe économique et touristique de Yoyo prévoit générer 250 000 emplois en phase d'installation et 120 000 en phase d'exploitation. 25 mars 2010, on a eu la signature par le Premier ministre de l'arrêté 064-CAB-PM portant pour création, organisation et fonctionnement du comité interministériel de pilotage et de suivi de la construction du méga-complex économique et touristique de Yoyo qui venait rassurée sur le sérieux du projet. 15 février 2012, on a eu l'arrêté numéro 002 bar MINCAF bar CAF bar SG bar DI bar D14 bar D141 qui déclarait d'utilité publique les travaux de construction de ce méga-complex économique et touristique sur une dépendance du domaine national dans l'arrondissement de Mwanko, département de la Sénégale-Maritime. Voilà 14 ans. Tout cela a été fait. 14 ans que le projet n'a jamais vu le jour et à ce jour, les terrains sont bradés aux grandes dames des populations riveraines. Ce n'est pas n'importe qui qui réussit à obtenir les terrains là-bas. Prefaits et sous-prefaits, se sucrent la main, dit-on, de ce côté. Le gouvernement camerounais s'est approprié via une déclaration d'utilité publique. Le titre foncé numéro 48 12 bar SM d'une superficie de 10 872 hectares sans indemniser les populations victimes de destruction, ne laissant que 7 105 hectares d'espace vital aux Malibas, peuple autochtone des Mwanko. On n'a jamais vu le projet démarré, il n'y a jamais une indemnisation, mais les Malibas sont suppliés de se rendre compte que là, les gens sont en train de s'installer, pas n'importe qui, des barons qui tous désormais veulent avoir une vue sur la mer. Que vont-ils devenir ? Question. Comment nous comprendre qu'alors que les populations attendaient ce projet de tout leur vœu, espérant que ce projet les sortira de l'isolement, de l'enclavement, de la pauvreté, de la misère, à travers la création d'emplois, de débouchés pour leurs produits, la construction d'infrastructures, elles ne broient désormais que du loin. Le projet du méga complexe touristique finalement s'est transformé en complexe pour barons de cette république. Il restera donc dans le tiroir de plusieurs ministères aux grands dames des populations de cette localité qui se fatiguent de parler, d'interpeller et de dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas.